Je pense que les Palois sont très fiers du château, du château d'Henri IV, comme ils disent, et qu'ils estiment que c'est un peu l'emblème de leur ville. Travailler dans un monument comme celui-ci, avec toutes ses œuvres d'art merveilleuses, l'esprit d'Henri IV qui habite les murs, c'est toute une aventure. Il faut sans cesse s'occuper de cette enveloppe tout à fait prestigieuse, de même qu'on s'occupe aussi des collections qui sont à l'intérieur. Il fait face aux Pyrénées telle une vigie, le château de Pau a longtemps été un avant-poste d'où l'ont deviné les armées hostiles déferlant depuis l'Espagne. C'est aussi un poste d'observation des perturbations météorologiques qui se préparait au-delà de la ligne de crête. Mais c'est surtout le lieu de naissance d'un des rois de France les plus connus, Henri IV. En 25 ans de carrière de conservatrice, Isabelle a appris à le connaître et à l'apprécier. C'est certainement parmi les rois de France celui qu'on peut qualifier de sympathique. Peut-être parce que c'est un roi qui avait la réputation d'être proche de son peuple. Le château de Pau au moment de la naissance d'Henri IV, il ne ressemble pas tout à fait à ce que nous connaissons aujourd'hui parce qu'il a été très transformé, un peu au 18e siècle, mais surtout au 19e siècle. Par contre, ce n'est plus du tout un château fort, une citadelle imprenable comme ce l'était à la fin du Moyen-Âge. De sa période féodale, il reste principalement la tour de Gaston Phébus, vicomte de Béarnes et personnage central de la guerre de Cent Ans. Mais depuis le début du règne d'Henri IV, au début du 17e siècle, le château a lentement perdu de sa superbe, bien qu'épargnée par la Révolution française. Il faudra attendre des travaux de rénovation voulus par Napoléon III pour qu'il retrouve son lustre. Ce n'est pas comme le château de Versailles. D'abord, c'est un château beaucoup plus petit, mais c'est un château magnifiquement meublé, qui a été intégralement meublé au 19e siècle, mais dans un esprit renaissance. D'où les meubles, par exemple, à pied tourné, l'élia baldaquin, le souvenir de l'époque de gloire du château de Pau, le 16e siècle, est partout présent. Et le clou du spectacle, c'est la chambre où Henri IV serait née dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553. Alors, nous sommes ici devant la fameuse carapace de tortue, le berceau légendaire d'Henri IV. Alors, actuellement, la carapace est présentée toute nue, si je puis dire, sans son décor, son décor martial, qui a été créé en 1822, envoyé au château de Pau pour donner du faste, du lustre, à la procession de la Saint-Louis, au cours de laquelle la carapace était promenée dans les rues de Pau. Tout le décor a été démonté puisqu'il est en cours de restauration. Fier et imposant face aux montagnes, le château est aussi en première ligne pour affronter les dépressions venues de l'Ouest. Et la région n'en manque pas. Le Béarn, tout comme le département des Pyrénées-Atlantiques dont il fait partie, est l'un des plus arrosés de France. Les délicates dentelles minérales qui ornent les façades en ont fait les frais. Après une minutieuse restauration, la cour d'honneur resplendit à nouveau. Mais l'ennemi peut aussi venir de l'intérieur. Les risques, c'est les entrées de lumière trop importantes. Donc, il y a des filtres sur les fenêtres, il y a des rideaux. C'est également essayer de stabiliser la température. Ce n'est pas si facile dans un château. Et également, en essayant de contrôler l'humidité. Pour prendre soin des meubles et des tentures, il faut s'adjoindre les services d'un médecin de l'histoire. Florence Dias-Pajard, c'est la tapissière du château. Ça fait 40 ans que je travaille ici. J'étais la première femme dans le musée de France à avoir un métier d'homme. Dissimulée dans son atelier, bien à l'abri des rayons ravageurs du soleil, elle est au petit soin avec ce fauteuil de 1896. C'est un fauteuil d'apparat. Il se trouve dans la chambre de l'impératrice. Donc là, j'arrive au dernier de la série. À peu près, j'en ai fait une douzaine. Je travaille des textiles qui sont extrêmement onéreux. Donc, de ne pas me tromper dans la commande de métrages, parce que, bon, c'est des métrages qui coûtent extrêmement cher. Puis, il est reparti pour des centaines d'années. Cette infirmière du temps nourrit une autre passion. Les objets du quotidien, ce qui donne du corps au récit historique. Dans ses réserves sont d'ailleurs conservés quelques trésors. Voilà, on se retrouve avec un gilet homme. Là, c'est du vécu. On voit des traces de nourriture. Ce gilet est en taffeta de soie. Il y a quelques petits trous d'envol. Il y a des tâches. Bon, c'était pas nettoyé. Et voilà, donc, c'est un gilet d'apparat qui était dessous une redingote. Et donc, on fait une vérification. Une fois tous les cinq ans pour voir s'il n'y a pas... Si le papier n'a pas migré, n'est pas devenu jaune, s'il n'y a pas d'infestation d'insectes. Les insectes, c'est la hantise de la conservation. Ils pourraient contaminer toute une collection. Ils n'ont pas été trop gourmands avec cet autre très émouvant témoignage du passé. Une perruque homme, nuit 17e, en crin de cheval. Les crânes étaient alquées et elles étaient posées dessus. Et elles tenaient... On voit ici des petites pinces qui devaient rentrer dans le peu de cheveux qu'ils avaient. Après 25 ans de dévouement pour Isabelle et une carrière entière pour Florence, toutes deux vont devoir clore le dernier chapitre de leur vie professionnelle. Elles vont bientôt partir à la retraite. Le roi Henri IV, légendaire amoureux des femmes, peut remercier celles qui ont pris soin de son château pendant tant d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada